C'est un retour à la compétition qui fait du bien aux passionnés de glisse, que ce soit les surfeurs, les bodyboarders ou les longboarders. Les conditions plutôt bonnes ont permis aux passionnés de disputer quelques séries après 4 mois d'arrêt. Avec plus de 80 inscrits, toutes catégories confondues, l'engouement était palpable. Franchement, ça fait plaisir. Ça nous a manqué, je pense, nous les sportifs, que ce soit dans le surf ou n'importe quelle discipline, je pense, le retour en compétition, c'est top. Dernièrement, j'ai réussi à retourner surfer beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et de revenir à la compétition et de voir que j'arrive à bien surfer et à gagner des rythmes, ça fait plaisir. C'est super de voir tout ce beau monde s'affronter et on voit que tout le monde a envie de revenir en compétition, les jeunes et les moins jeunes. C'était l'occasion notamment de revoir quelques vétérans en action. Ici, Michel Demont, ancien champion du monde ISA de longboard, ou encore en surf, Harry Williams, qualifié pour la finale. Malgré le raccourcissement de la durée des séries de 20 à 15 minutes pour aller plus vite, la compétition n'a pas pu s'achever ce week-end. Il reste encore les finales à disputer. Nous sommes obligés d'arrêter au demi-finale parce que sinon, nous allons dormir là ce soir. Donc la compétition va être reportée très prochainement au mois de mars pour la terminion. En attendant la date de report pour clôturer cette première étape, les compétiteurs se donnent rendez-vous sur le spot de Avatoru à Rangiroa du 1er au 5 mars. Sous-titrage Société Radio-Canada